La 12e route du Rhum Destination Guadeloupe s'était lancée ce mercredi après-midi au large de Saint-Malo. Par un vent de face soufflant de 15 à 20 nœuds, les 138 concurrents ont coupé la ligne à 14h15. 5, 4, 3, 2, 1, départ ! Répartis en 6 catégories différentes, les skippers solitaires sont partis pour couvrir près de 6500 km jusqu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les ultimes devraient couvrir la distance en une semaine. C'est Charles Caudrelier qui a viré en tête la bouée du Cap Fréel, dernière marque de parcours avant de mettre le cap au large. Deuxième, Armel Lecléache a franchi cette marque avec 7 minutes de retard. Le trimaran Edmond de Rothschild a fait le trou assez rapidement dès les premiers bords, mais Caudrelier à 48h seulement pour effectuer une pénalité de 4h dont il a écopé comme 17 bateaux après avoir coupé la ligne trop tôt. Un premier tournant stratégique dans le match des géants qui devrait passer Wesson dans la nuit. En Ocean 50, c'est Thibaut Vauchel-Camus, le premier à la bouée devant Sébastien Rogue et Armel Tripon. La mauvaise nouvelle dans cette classe, c'est l'abandon dès le départ de Sam Goodchild qui s'est blessé et a été rapatrié à terre. En monocoque, c'est Charlie Dallin qui est arrivé en tête à la marque devant Louis Burton, Jérémy Beilloux et Thomas Ruyant. Les skippers tirent des bords au nord des côtes de la Bretagne pour quitter la Manche. Les skippers tirent des bords au nord des côtes de la Bretagne pour quitter la Manche.